Il y a des critères bien précis au crazy, il y a les mensurations évidemment des jambes et les mensurations entre les seins, il y a la cambrure, tout ça est très important, ils regardent ça parce que c'est ça qui a fait le cachet du crazy horse depuis 1951. Les danseuses ne viennent jamais dans la salle, elles n'ont pas de contact avec le client, jamais. Les danseuses, quand le show est terminé, il y a des chauffeurs qui les ramènent chez elles. On est dans le salon Bernardin et j'ai hâte de découvrir toutes les anecdotes que tu n'auras pas racontées dans cet épisode, notamment les petits secrets. Déjà j'en ai raconté quelques-unes. Ils avaient soif de savoir comment ça se passait, Céline Dion, elle voulait même aller voir sur scène comment les filles faisaient pour s'accrocher, pour balancer, tout ça, leurs chaussures. Elle nous a chanté, elle nous a fait la totale, ça a été vraiment d'une générosité incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast qui part dans les backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui, je reçois George Bangable. Alors George Bangable, avec un nom pareil, vous pouvez vous poser la question du métier de ce monsieur, il est juste à côté de moi. Eh bien sachez qu'il est entertainer, crooner d'un des plus célèbres cabarets du monde, j'ai nommé le Crazy Horse, avenue Georges V à Paris. Je vous rappelle que vous pouvez regarder cet épisode sur la chaîne YouTube de La Crème Fraîche ou l'écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Nous sommes actuellement dans le salon Bernardin. Alors c'est un salon, c'est un endroit qui est incroyable. Il est au Crazy Horse, c'est un lieu unique et George va nous en parler, il va aussi nous raconter les anecdotes sur les coulisses du célèbre cabaret parisien, sur son parcours. Parce que finalement, comment on devient crooner du plus célèbre des cabarets du monde ? Est-ce qu'il y a une formation pour ça ? Il va nous en parler. Et puis les danseuses du Crazy, mais qui sont ces filles ? On va tout savoir. Et je garde une question spéciale pour la fin de l'épisode, alors restez bien jusqu'à la fin. Salut Georges, merci de m'accueillir ici. Salut, mais avec grand plaisir. Comment vas-tu ? Très bien, je me prépare pour les deux shows de ce soir. Je suis déjà prêt, vu qu'on se rencontre là maintenant, donc je me suis déjà mis dans mon habit de lumière. Incroyable ! Alors, effectivement, là tu enchaînes, je crois que tu es sur une période de plusieurs jours, avec plusieurs shows par jour. Oui, on a deux shows tous les jours, trois shows le vendredi et trois le samedi. D'accord. Et là aujourd'hui, nous tournons, nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche, on aura deux shows. D'accord. Toi tu enchaînes, tu es donc le crooner. Alors moi je suis le maître de cérémonie, le crooner du show, donc 30 minutes avant le spectacle, c'est moi qui accueille le public. Alors ça se fait en chanson, en teasing, je mets les gens en condition pour lancer le spectacle et après faire quelques intrusions dans le spectacle aussi. D'accord, très bien. Et aujourd'hui tu nous reçois dans un salon particulier, quel est-il ? Alors ça c'est le salon mythique, c'est le salon de M. Alain Bernardin, qui est le créateur du Crazy Horse, qui depuis 1951 est un cabaret, avec un spectacle bien unique au monde, qui est un spectacle de femmes, mais habillées de lumière. Et ici ce salon, c'est le salon où ils recevaient, on va dire les grands de ce monde, les VIP et les légens importants. Donc c'est dans ce salon aussi, où maintenant il y a aussi beaucoup d'archives tout autour du Crazy qui sont répertoriées dans ces armoires. Très bien, je vais prendre quelques vidéos pour qu'on puisse voir ce dont tu nous parles. Alors il y a évidemment mille endroits comme ça, un peu secrets, un peu exclusifs. Oui, c'est un peu petit lieu, c'est comme une boîte à bijoux le Crazy Horse. Déjà c'est une salle qui est de 200 places, c'est pas les plus grandes salles de cabaret ou de music hall qu'il y a à Paris, mais c'est une salle qui a une atmosphère particulière, qui est toute en rouge, qui est très feutrée et qui donne ce cachet qui est unique au Crazy Horse. Et le salon, c'est le salon aussi qui est rouge et tu vois le plafond, c'est un peu des couleurs un peu mondriants. Oui, on retrouve plein de couleurs différentes et c'est clair que tout ce lieu, le lieu dans son entier, le Crazy Horse, inspire à l'érotisme. C'est ça, l'érotisme est partout, dans l'air ici. On respire l'érotisme, tout le temps. Tu es d'ailleurs le fervent défenseur de ça, toi et ton rôle, ton personnage, on va en parler, mais tu t'es créé un personnage de cabaret, de maître de cérémonie, qui va très très bien dans ce thème, n'est-ce pas ? Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai créé mon personnage il y a environ 15 ans, quand j'ai commencé à faire du cabaret, et j'ai voulu quelque chose qui soit directement reconnaissable. Donc je me suis inspiré de beaucoup de ce que j'avais vu au cinéma, des années 30, 40, 50, et notamment d'un acteur qui s'appelle Clark Gable, dont j'ai pris la moustache, et dont j'ai fait un jeu de mots aussi avec le Ben Gable, qui est un hommage à Clark Gable, mais aussi une expression américaine qui veut dire, qui est érotique aussi, et qui signifie, enfin, la définition c'est une personne qu'on a envie de désirer, qu'on désire de manière érotique, oui, voilà. D'accord, c'est donc toi ? C'est pas que je me désignais comme ça, mais j'ai trouvé le nom, le jeu de mots assez drôle, et comme dans le burlesque, on a un peu des noms comme ça, très très légers, je trouvais que ça collait bien, et voilà, je me suis fait appeler George Ben Gable. Écoute, ça te colle à la peau, c'est clair. Alors, j'ai pour habitude de poser la question à mes invités de ce qu'ils font le dimanche, puisque les épisodes sortent le dimanche soir. Alors la chance veut que nous sommes le dimanche soir. Nous sommes le dimanche. Mais qu'est-ce que tu fais le dimanche, toi ? Bon, avant de venir au Crazy Horse, parce que je travaille le dimanche aussi, comme la veille, j'ai déjà fait trois shows, les trois shows du samedi, je dors quand même jusqu'à au moins 10h, 10h30, parce que le temps de rentrer, en fait, quand on sort d'un spectacle comme ça, on a encore beaucoup d'effervescence, on a encore beaucoup d'énergie, et donc il faut un peu évacuer tout ça avant d'aller dormir, donc ça prend du temps. Puis je me prépare pour venir ici, ça passe très vite, donc vers 4h, 4h30, je viens au Crazy pour commencer à me préparer pour les spectacles du soir. D'accord, donc pour toi, en fait, il n'y a pas vraiment de week-end, le week-end n'existe pas ? Le week-end n'existe pas. Le week-end, il est consacré au Crazy aussi. D'accord, toute ta vie, tout l'entour du Crazy ? On vit Crazy, on dort Crazy, on se réveille Crazy. Non, enfin, quand on travaille à raison de 5 à 6 jours semaine, voilà, c'est quand même assez imprenant. Bien sûr, bien sûr. Merci pour cette réponse. La prochaine question est la question de la fraîcheur. La question... Donc c'est tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment, ça peut être l'instant promo, des choses qui sont peut-être en lien avec ton actualité. Alors tu nous parles du Crazy, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie aujourd'hui ? Comment tu te sens ? Des projets ? Oui, des projets, des choses que tu mènerais de front. Disons que j'ai plusieurs projets. Il y en a un, justement, là, c'est avec un DJ qui s'appelle Philippe Coste, avec qui on a fait un titre qui n'a rien à voir avec le répertoire que je fais d'habitude. Mon répertoire, c'est plutôt jazzy. Là, c'est plutôt de la musique dance, on va dire un peu de la house. C'est un titre qui va s'appeler La Nuit, qui parle des endroits connus, des nuits parisiennes, comme le Palace, le Queen. C'est un DJ qui a travaillé dans ces lieux-là. Et voilà, on sort ce titre qui est un titre dansant. Donc ça, c'est un des projets. Ensuite, il y a un projet d'album, de faire un album à moi, perso. D'accord. Dans le style de ce que je fais, de ce que je fais le mieux, je pense. Et cet album-là sera, à mon avis, pour 2024. Et en collaboration avec le Crazy, sûrement, pour qu'il soit aussi vendu à la boutique du Crazy. Et tes interventions, tes shows au Crazy que tu donnes au quotidien. Et surtout, se préparer aussi à renouveler le répertoire de ce que je fais au Crazy. Apporter quelque chose de nouveau aussi. ne pas rester sur quelque chose de figé. Mais c'est passé d'ailleurs ce que tu me disais en off. C'est que ça fait maintenant 7 ans que tu seras ici. Et la clé de rester pendant 7 ans toujours au top, c'est justement, tu me disais, de se renouveler et de faire de chaque show une nouveauté finalement. Oui, de proposer, c'est ça. Bon, moi j'ai eu la chance d'être le premier à faire ça. Parce qu'avant moi, il n'y avait pas de maître de cérémonie. Donc c'est un concept qu'ils ont voulu intégrer dans leur spectacle. Et je suis là depuis le début. Et donc, bon, j'aimerais que ça dure aussi évidemment encore. Donc je cherche aussi des idées que je leur propose. Ils sont très ouverts. Oui, très bien. Merci. Nous passons à l'interview, à thème suivante, qui est l'interview onctueuse. C'est l'interview croustillante, mais dans un pot de crème. Donc, c'est l'interview onctueuse. Ça va pour toi, c'est bon ? Tu me rappelles Georges politiquement. Georges ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges ? Rien en fait. Et puis, c'est pas du tout le sujet. C'est exact. Autant pour moi. La première question que j'ai envie de te poser, c'est évidemment, quel est ton parcours et comment on devient le crooner ? Alors, ça fait 7 ans que tu fais ça. Tu as dit que tu étais le premier à avoir fait ça. Mais tu as une formation de chanteur, de comédien. Je sais que tu es d'origine grecque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé ? Qui a vécu en Belgique ? Il y a beaucoup d'éléments. Voilà, parle-nous un peu d'ingrédients. Bon, comment on devient ? Il n'y a pas une recette. Je veux dire, c'est... Moi, dans mon cas, oui, je suis comédien à la base. Et un jour, j'ai décidé de faire du cabaret. Car je trouvais que le cabaret réunissait tous les éléments que j'aimais, dont la musique, la danse, le chant, l'acting. Et quand j'ai commencé à y penser, je me suis dit, oui, mais pour faire du cabaret, il va falloir quand même se différencier un peu. Donc, je me suis créé ce personnage. Et à partir de là, je crois que tout a été assez vite. J'ai commencé à faire des spectacles de plus en plus importants. Dans l'orgue, oui. Voilà, puis j'ai eu des résidences. J'ai commencé à voyager, tout ça avec le cabaret. Jusqu'à arriver un jour au Crazy Horse. Le Crazy Horse, justement, cherchait un maître de cérémonie, une personne pour accueillir le public, pour animer et pour lancer le show. Et donc, je suis tombé à ce moment-là. Et ça s'est fait... Voilà, j'ai intégré cette maison incroyable en 2016, pour la première fois. Et tu es tombé amoureux ? Ah oui, mais moi, j'étais déjà amoureux de l'endroit. Mais pour moi, dans ma tête, c'était quelque chose d'inaccessible. Je n'avais jamais pensé une seule seconde qu'un jour, j'allais me retrouver au Crazy Horse. C'était quelque chose que je n'avais même pas évoqué en tant qu'artiste. C'est pour moi... Enfin, c'est... Un Graal du cabaret. C'est le Graal du cabaret. Mais alors, en quoi est-ce que le Crazy Horse et donc le Graal est représenté pour toi quelque chose d'inaccessible, par rapport au Moulin Rouge ou à l'ancien Lido, par exemple, qui ont été des références aussi ? Mais oui, tout à fait, c'est dans le même niveau. C'est dans le même niveau pour toi. Mais moi, cet endroit-là, précisément, car je voyais, chaque année, il passait à la télévision, pendant les fêtes, des extraits du cabaret, dont celui du Crazy. Et je trouvais ça tellement... Je pensais que c'était quelque chose qui était irréel, qui n'existait pas dans la vraie vie, en fait. Que c'était fait... Au tout départ, je pensais que c'était fait vraiment pour la télévision. Et que ce n'était pas un endroit où il y avait vraiment ce qu'on voyait à la télévision. Et ça me faisait rêver. Enfin, je voyais ces lumières, ces filles magnifiques, ces corps incroyables, habillés de lumière. Et par la suite, quand j'ai compris que c'était un spectacle, un vrai spectacle, au même titre que le Moulin Rouge ou le Lido, j'ai été voir. J'ai été voir ce que c'était. Et là, j'ai été complètement fasciné. Mais je n'ai jamais pensé que moi, je pouvais être intégré dans un spectacle pareil. Et quand c'est arrivé, je me suis pensé plusieurs fois en me disant, est-ce vraiment... Bon, la pression est énorme, du coup. On se dit, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que... Bien sûr. Voilà, je ne vais pas être ridicule face à un tel spectacle, d'être là, tout seul. Enfin... Mais tout se fait naturellement, à un moment donné. Mais alors, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, puisque les gens ne viennent pas te voir toi. Non. Ils viennent voir les filles, ils viennent voir les danseuses. Mais ils tombent sur moi en premier. Ils tombent sur toi en premier. Tu t'es effectivement posé la question, est-ce que tu serais à la hauteur, etc. J'imagine que, étant une pièce rapportée, les gens ne s'attendent pas à te voir. Non. Est-ce que c'est un rôle qui est facile, puisque du coup, ils ne peuvent qu'être surpris en bien, ou est-ce que c'est au contraire une pression ? Comment est-ce que toi, tu le vois, ton rôle comme ça, dans ce show ? Au départ, quand j'ai commencé, oui, j'ai senti ça comme une pression, une responsabilité assez lourde, de devoir, pendant au moins 30 minutes, combler, enfin en tout cas, attirer l'attention, habiller l'espace, attirer l'attention des gens, et les préparer à ce qu'ils allaient voir par la suite. Mais sachant qu'ils étaient venus pour voir un spectacle avec des filles incroyables sur scène, et que finalement, c'est moi qui commence, qui ai la mise en bouche, on va dire. Bien sûr, oui. Mais par la suite, je me suis tellement intégré, et j'ai très vite compris l'enjeu de ce que je représentais, que j'ai testé en live plein de choses, et que j'ai commencé à avoir un peu cette aisance qui m'a permis de me rapprocher des gens, et d'attirer leur attention tout en les amusant, en n'étant pas trop lourd, ou pas trop invasif aussi, parce qu'il y a une limite à bien définir. C'est ça en fait, tout est sur le fil. On peut se poser la question, lorsqu'on te voit sur scène, ça a été mon cas, j'ai pu voir ta performance, la relation que tu peux avoir avec les danseuses, parce qu'effectivement, tu es censé introduire, être la mise en bouche, comme tu le disais très bien, du show, mais après, tu es sur scène aussi avec elles. Quelle relation vous avez ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? Est-ce que tu les vois finalement assez peu ? Peux-tu nous parler de ton rapport avec les danseuses ? Alors, sur scène, je n'ai pas de tableau avec les filles, je suis juste au final, quand on vient saluer le public, on est tous ensemble. Sur scène, je suis seul, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas eu, il a été question à un moment donné de faire quelque chose, mais ça ne s'est pas encore fait. Mais je suis en relation directe avec elles, car je les connais, je les vois, on partage, enfin je veux dire, pas les mêmes loges, mais nous sommes dans un endroit qui est assez petit, comme tu as vu, donc on se croise, on se parle, on se voit, aux pauses, quand il y a des réunions, des répétitions pour les spectacles, je fais aussi partie, car je dois voir à quel moment moi je vais intervenir. Donc on se connaît très très bien, je les adore toutes, c'est toutes des filles incroyables. Au-delà d'un corps et d'une beauté et d'un talent, c'est aussi des filles qui sont très intelligentes, qui ont beaucoup d'humour, et notre relation, c'est une relation de collègues, mais aussi d'une amitié qui s'est créée, évidemment, au fil du temps. Bien sûr. Qui sont ces danseuses, finalement ? Est-ce qu'elles viennent de partout dans le monde ? Est-ce qu'elles ont un âge défini ? Peux-tu nous parler de ces critères ? Elles sont assez strictes, je crois. Alors, les filles, elles viennent du monde entier. La plupart sont françaises, ça il faut le savoir. D'accord. Mais il y en a qui viennent des quatre coins du monde. De Nouvelle-Zélande, d'Australie, des Etats-Unis, de la Guadeloupe, enfin, il y a vraiment de tout. Ok. Elles ont, elles commencent, elles ont entre 19 et 35 ans. Il y en a qui vont de là, il y en a une qui a fêté ses 17 ans de carrière. D'accord. Ah oui, donc effectivement. Qui a déjà 43 ans, mais qui est incroyable. Elles ne restent... Elles n'ont pas vraiment une durée à déterminer, enfin, déterminer pour rester. C'est en fonction aussi de la condition physique. Oui. Donc, voilà. Et puis leur envie aussi de continuer à faire ça. Oui, il y en a qui restent très très longtemps, il y en a qui, au bout de 3-4 ans, font switch, font une autre carrière, ou se marient, font des enfants, et puis voilà. Mais même des mamans, on a des mamans qui sont toujours danseuses. Et donc le casting, comment ça se passe ? Il y a une directrice artistique ? Oui, il y a une directrice artistique, c'est André Dissenberg, qui est la directrice artistique, et qui, en fait, évalue les filles en fonction, déjà, du corps, en fait, car il y a des critères bien précis ou crazis. La scène n'est pas très très haute, donc elle doit faire entre 1m64, si je ne me trompe pas, et 1m74 maximum. Alors, il y a les mensurations, évidemment, des jambes, et les mensurations entre les seins, enfin, il y a la cambrure, tout ça est très important, ils regardent ça, parce que c'est ça qui a fait le cachet du Chrysler depuis 1951. Donc, il y a des critères très 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 précis par rapport aux mensurations. Pour qu'il y ait une harmonie entre toutes ces danseuses ? Pour qu'il y ait une harmonie, et qu'on ait l'impression qu'elles sont toutes pareilles. Voilà. Et qu'il n'y ait que la perruque qui les différencie. Et encore, quand c'est la perruque de la même couleur, on ne peut pas les différencier. C'est quand elles enlèvent la perruque qu'on peut voir plus ou moins les différents physiques et personnalités. Très bien, alors, du coup, ça m'emmène à la question suivante. Est-ce que tu as été témoin ou tu as vu des choses en lien avec les danseuses ou des choses un peu exceptionnelles dans ta carrière des sept dernières années que tu n'aurais pas dû voir ? J'ai déjà eu l'occasion de voir certaines choses. Ce que je peux te dire, c'est juste, j'ai vu des filles qui se sont présentées au casting et qui n'ont pas été prises et qui pleuraient, qui étaient très tristes. Pour certaines, il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont passé le casting pas une seule fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Il y en a qui se font déjà la coupe crazy, qui mettent vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et j'ai vu des déceptions et des pleurs. Bon, voilà, ça, j'ai vu, disons, l'envers du décor, de la compétition que je connais. De l'exigence, quoi. Voilà, de l'exigence. Mais, comme je te dis, il y a des filles qui n'ont pas lâché prise et qui sont représentées une deuxième fois, une troisième fois, qui ont été prises à un moment. Voilà, donc c'est... Est-ce que tu as vu, excuse-moi d'aller dans le croustillant, mais est-ce que ces danseuses-là, par exemple, tu as déjà vu des danseuses repartir avec des clients ? Est-ce que c'est possible ? Non, 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 ça c'est impossible. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les danseuses, les crazy girls, sont, on va dire, très protégées. C'est quelque chose qu'on voit sur scène, mais après qui disparaît. Les danseuses ne viennent jamais dans la salle. Elles n'ont pas de contact avec les clients. Oui. Jamais. Les danseuses, quand le show est terminé, il y a des chauffeurs qui les ramènent chez elles. C'est très encadré. Systématiquement ? Oui, systématiquement, tous les soirs. D'accord. C'est très encadré à ce niveau-là. On n'est pas dans un lieu de consommation, je veux dire, le club de basse classe. Enfin, je ne vais pas dire, il n'y a pas de basse classe, mais je veux dire, il y a des lieux qui sont appropriés pour ça. Ici, ça n'a rien à voir. C'est un spectacle, c'est de l'art, ça se passe sur scène, il n'y a pas de contact avec le public, il n'y a pas de filles qui partent avec des clients. Ça, ce sont, on va dire, dans le fantasme des personnes, mais jamais, dans la réalité, ça n'existe pas. Surtout pas au crazy. Même lorsqu'on est une personnalité, j'imagine qu'il y a plein de personnalités, de stars, etc., qui viennent ici au spectacle. Et qui veulent rencontrer peut-être les danseuses. Oui, alors, quand il y a des personnalités, des stars, des célébrités qui viennent au crazy, la plupart viennent après, ici, dans ce salon, en coulisses, ils rencontrent les danseuses. Il y a une photo qui est faite aussi pour les archives du crazy, mais ça, c'est une approche complètement différente. Oui, c'est pas le... Il faut être une star pour avoir le droit de rencontrer les danseuses. C'est une star, enfin, il faut que la rencontre se fasse, donc pour que la rencontre se fasse, il faut être ici, ici, dans le salon, avoir eu un premier contact, et puis qu'il y ait un échange, voilà. Mais c'est pas au hasard, comme ça... Donc je peux me sentir privilégié d'être dans ce salon, du coup. Mais oui. Sauf que tu vois pas de danseuse, là. Non, mais tu es là, tu es là. C'est déjà bien. Je me sens privilégié. Est-ce que tu as, justement, toi qui as dû rencontrer énormément, on peut aller voir sur ton compte Instagram, n'est-ce pas, George Bangable, tu as des photos, notamment, avec Selena Gomez, ou avec d'autres personnalités très connues. Ah oui, j'ai eu la... C'est cette chance aussi, je n'aurais jamais rencontré toutes ces personnalités si je n'étais pas au crazy. Oui. Ça, c'est certain, donc... Déjà ça, c'est énorme. J'ai rencontré Céline Dion, Johnny Depp... Ah oui, tous ces gens-là sont venus ici assistés au spectacle. Ces gens-là sont venus assistés au spectacle, ils sont venus après ici, il y a eu des discussions... Ici, dans ce salon, là où on tourne, allez voir sur YouTube, mince alors ! Et j'en ai des très bons souvenirs, vraiment. Le plus beau souvenir, c'est Céline Dion et Johnny Depp. Pourquoi les deux ? Par leur simplicité, leur proximité, leur sympathie, leur intérêt, parce qu'ils posaient beaucoup de questions, ils avaient soif de savoir comment ça se passait. Céline Dion, elle voulait même aller voir sur scène comment les filles faisaient pour s'accrocher, pour balancer, tout ça, leurs chaussures. Elle nous a chanté, elle nous a fait la totale, ça a été vraiment d'une générosité incroyable. Donc elle est réellement comme ça, en fait. Oui, oui, intéressée par ce monde du spectacle, justement. Oui, et subjuguée par le travail des danseuses et le spectacle du Crazy Horse. Oui, d'accord. Il y a beaucoup qui ont même tourné des clips, il y a... c'est Beyoncé, Beyoncé l'a tourné son clip ici, elle a repris des tableaux du Crazy, et elle a tourné son clip. D'accord. Il y a pas mal de personnalités qui ont tourné des vidéos ici, au Crazy Horse. Ok. Parce qu'au Crazy Horse, c'est aussi... bon, c'est une salle de spectacle, c'est un cabaret, mais c'est aussi une maison de création. Elle s'associe avec beaucoup de créateurs de la mode française. Christian Louboutin, d'autres aussi. Louboutin, Chantal Thomas, et aussi des grands metteurs en scène, c'est Philippe Découfflé qui a fait pas mal de tableaux. Il y a beaucoup d'associations, c'est en perpétuel mouvement. Le Crazy est tout le temps occupé à faire des collaborations, à s'associer à des noms, à des marques prestigieuses, et à faire des collaborations. Et c'est pas une collaboration avec un créateur, c'est pas faire les vêtements, parce que les vêtements sont très minimalistes. C'est la lumière qui habille, qui déshabille les filles, mais il contribue à faire des tableaux pour le Crazy. Artistique. Artistique. Oui, bien sûr. J'ai une dernière question dans cette interview onctueuse. Ça fait déjà 7 ans que tu fais ça. Tu es dans ton rôle et tu as l'air passionné par ce que tu fais. Est-ce que tu vas encore faire ça pendant très longtemps ? Comment est-ce que tu vois ta carrière en tant que crooner dans le futur ? Ça c'est le grand point d'interrogation. On finit l'année, n'est-ce pas ? On est le 31 décembre, donc c'est là où on fait les bonnes résolutions. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi ton avenir à toi en tant que crooner du Crazy Horse ? Écoute, moi je resterai ici tant qu'ils veulent que je reste. Ça c'est pas un problème. Après le Crazy Horse, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Bah, il n'y a pas. Il n'y a pas, à part d'aller peut-être à Las Vegas, tenter à faire quelques endroits. Oui, mais pour moi, je ne fais pas de plan de carrière après le Crazy Horse. J'essaie simplement dans la continuité de ce que je fais, de prolonger les choses en faisant par exemple un album, en faisant peut-être un spectacle à moi, qui sait, écrire quelque chose que je montrais. Mais je ne sais pas te dire la durée, je ne sais pas. Écoute, au départ, ça pouvait, c'était peut-être pour 2-3 ans, ça fait 7 ans que j'y suis, ça va faire bientôt 8. Bon voilà, je ne sais pas, c'est le hasard qui va décider, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne me suis pas fait de plan en me disant, tiens, après le Crazy, il faut que j'aille là par exemple. Non, du tout. Très bien. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas. Tu n'as pas de boule de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal. Merveilleux. Nous passons à l'interview suivante. D'accord. L'interview crème de la crème. Second lieutenant Jack Jensen. West Point, diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Oui, autrement dit, la crème de la crème. C'est votre capitaine américain de service là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. C'est l'interview crème de la crème. L'interview crème de la crème, c'est très simple. Je te demande quelle est la crème de la crème de tel ou tel sujet ou domaine. Et c'est à toi de me répondre. Je commence avec la première question. Quelle est la crème du cabaret ? Le Crazy Horse. Le Crazy Horse. Il n'y a pas mieux dans le monde entier. Sans vouloir, je veux dire, faire du zèle inutilement, c'est quand même la référence en termes de cabaret dans le monde entier. Si Céline Dion est venue et Prince, c'est certainement le cas. Depuis 51, même Maria Callas est venue. Elle était très fan du Crazy Horse. Donc, pour vous dire que c'est... Intergénérationnel. Intergénérationnel. Universel. D'accord. La crème de la crème de la musique. Toi qui es un crooner et qui connaît la musique et qui chante. Non, mais ça, c'est très difficile. Ça peut être un compositeur, ça peut être un artiste, ça peut être une chanson, ça peut être un, je ne sais pas, une œuvre. Moi, c'est des grands compositeurs comme Iry de Berlin qui ont fait des choses incroyables. En termes de chanteurs, bon, moi, j'ai toujours écouté des crooners comme Nat King Cole, bien sûr, François Natra, Dean Martin, j'ai toujours aimé ce côté un peu nonchalant aussi qu'ils avaient. Mais j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup aimé Amy Winehouse, par exemple. Voilà, c'est très large. Je ne sais pas mettre le doigt sur une seule personne ou un seul... C'est un registre. Oui, c'est vraiment un registre, un univers. La crème de la crème, justement, de ces années-là, de ces années 20, 30, 40, un personnage, pas forcément lié à la musique. En tout cas, dans l'époque qui est représentée par ton look et par ton personnage. Alors, si on se réfère à mon personnage... Un peu plus tard. Clark Gable, c'est quand ? Clark Gable, c'est années 30, plutôt. C'est 30. 30, 40, jusqu'à 50. Il avait quand même une longue carrière. Après, dans les années 20, il y avait un acteur qui n'est plus du tout connu aujourd'hui, qui s'appelait John Gilbert. Dont la vie a été inspirée pour le film The Artist, je ne jouais pas Jean Dujardin. C'est la vie de John Gilbert, en fait, qui n'a jamais réussi à passer le cap du parlant. C'est un artiste du cinéma muet. Qui aussi ressemble très fort à... Je me suis aussi inspiré... De lui. De lui. D'accord. Qui était un grand acteur, mais qui n'a pas passé le cap du parlant. Et qui a eu, malheureusement, une fin très triste. C'est le film The Artist. Oui, c'est l'histoire du film. Il a été alcoolique, il est mort très jeune. Parce que sa carrière de superstar, il est passé à complètement l'anonymat complet. à cause du parlant. D'accord. Mais parce qu'ils avaient aussi truqué sa voix. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Ils avaient truqué à l'époque sa voix pour justement le faire dégommer de la... C'était un des plus hauts salaires à l'époque de la FGM. Oui, voilà. Et on lui a fait un sale coup, si tu veux. D'accord. Il y a une triste histoire derrière cette étoile. Filant. Qu'il fut, oui. Très bien. On passe au plaisir coupable. C'est parti. On se fait un petit caprice ? Ici, tous les deux ? Non, non, on ne se fait pas un petit caprice. C'est l'interview plaisir coupable. Vrai. Fondre. C'est un petit caprice. Tout les dames. Caprice à deux. Caprice des dieux. Non, toujours pas. Plaisir coupable. L'interview plaisir coupable. Alors, le plaisir coupable, je t'en ai déjà parlé avant en off, c'est la question, c'est le moment où tu t'es senti un peu coupable de faire quelque chose grâce à ton métier, grâce à ta position, grâce à ton statut, ta notoriété, ton rôle ici au Crazy Horse. Est-ce que tu as eu des passe-droits ou est-ce que tu as eu des choses que tu as faits où tu t'es dit « Ah, si je n'étais pas George Benguebo, j'aurais probablement pas réussi à faire ça. » Alors, il y a dans les deux sens. Il y a celui où le fait d'y être, pas te porte préjudice, mais on peut te le faire comprendre comme quoi tu es privilégié et que ce n'est pas normal. J'ai déjà eu. D'accord. Le cas, j'ai eu par exemple, quand j'ai commencé ici au Crazy, j'ai des collègues artistes qui ont été un peu surpris en me disant « Mais je ne comprends pas comment on peut faire venir quelqu'un de Belgique alors qu'en France, il y a plein d'artistes. » Et que finalement, je prends le travail de quelqu'un qui aurait pu être une personne sur le territoire. Française, parisienne. Oui. Bon, c'est un peu choquant, mais j'ai quand même eu ce genre de réflexion. Des jaloux, peut-être ? Je ne sais pas si vous pouvez mettre ça sur la jalousie. Oui, mais enfin, je trouve que c'est quand même... C'est comme si je n'étais pas très légitime, au final, parce que je n'étais pas français. Mais pourtant, je suis très français dans ma manière d'être. D'accord. La plupart du temps... C'est-à-dire que tu es arrogant, tu te crois chez toi partout. Non, 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 pas ce côté-là, mais je veux dire, je représente quelque part dans l'imaginaire, peut-être du public, en tout cas des touristes, cette figure française qu'ils ont dans la tête. Oui, oui, c'est vrai. Je te le confirme. Alors, on me prend souvent pour un français, alors que je suis grec, greco-belge, au final. Mais ça veut dire que c'est réussi. Oui, oui, bien sûr, ton personnage fonctionne. Après, ce qui m'a ouvert des... Enfin, oui, utilisé, je n'ai jamais utilisé le nom du crazy pour me faire ouvrir des portes. Au contraire, je n'en joue pas. Comme certaines personnes qui sont passées par ici, qui ont eu ce rôle aussi d'entertainer, ont utilisé, parfois à mauvais escient. Moi, je n'ai jamais fait... Tu as un exemple ? Je ne donne pas des noms, mais elles se reconnaîtront si elles écoutent l'interview. Très bien. Voilà, qui continuent encore à faire croire qu'ils y sont, en fait. Alors qu'ils n'ont fait qu'un passage... Express. Éclair ou de courte durée. Mais, oui, j'ai un exemple. Je devais faire un nouveau costume et je voulais quand même des tissus et des matières de très haute qualité. Donc, la chef costumière m'a conseillé d'aller dans un salon qui est de la haute couture, qui est fait vraiment pour la haute couture, pour les grandes maisons. Et qui est très restreint dans les entrées, c'est sur invitation. Et comme c'était en retard, on n'avait pas pu lui demander une invitation, donc elle m'a dit, écoute, va sur place. Il dit quand même que tu viens du Crézy. Alors j'ai été sur place, il y avait une file énorme de gens qui voulaient, qui essaient de rentrer. J'ai utilisé le nom, j'ai dit, écoutez, je viens du Crézy Horse. Et là, on m'a fait rentrer directement. J'ai vu la tête des gens pas très contents, qui faisaient la file, qui attendaient pour rentrer depuis des heures. Et moi, hop, je suis passé devant, ben voilà, j'ai utilisé le nom. Bien sûr. Ouais. Tu t'es senti un peu... Mais bon, j'ai eu l'approbation, en tout cas, de la chef costumière, donc je ne l'ai pas fait comme ça, en l'air. Très bien. Mais ça me répond très très bien à ma question. Merci. Dernière question. Le goût ? Nous. 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 C'est le goût. Le goût. Alors le goût, c'est simplement, comment est-ce que tu manges ta crème ? Est-ce que c'est de la crème fraîche ? Est-ce que c'est un autre type de crème ? J'ai déjà eu de la crème chantilly, de la double crème, de la crème double de la Suisse. Ah, la crème brûlée, j'adore. Ah, la crème ? Est-ce que ça rend dans le contexte ? Ah, bah oui, ça s'appelle de la crème. Sinon, j'adore la crème fraîche, mais avec de la cannelle. Je mets toujours de la cannelle dessus. Tu mets de la cannelle sur la crème fraîche ? Ouais, j'adore ça. C'est très Noël, ça ? Oui, mais... On utilise la cannelle à Noël ? Moi, je le mets toute l'année. Tu mets de la cannelle sur la crème fraîche ? Je mets de la cannelle partout d'ailleurs. Sur la crème brûlée, sur la crème fraîche, sur mon café. Ah oui. Parce qu'en Grèce, on aime beaucoup mettre de la cannelle un peu partout. Mais j'adore la cannelle sur la crème fraîche, par exemple. D'accord. Alors oui, mais est-ce que la crème brûlée rentre ? Oui, si on accepte la crème chantilly, on accepte la crème brûlée. Tu la brûles toi-même ? Non. Tu n'as pas de chalumeau sur quoi ? J'adore casser la croute avec la cuillère, tu vois. Ça fait pas mal d'éclats. Et ce que j'adore faire, avec tout ce qui est crème, crème chantilly, ou crème brûlée, ou tout ce qui est onctueux, justement, en parler d'onctuosité, je le garde en bouche et je le roule dans ma bouche longtemps. Oui. Je fais durer le plaisir, vraiment. Très bien. En faisant des... On appelle ça avec une amie des tournades en bouche. Ah oui. Ok. Très bien. Eh bien, on se quitte sur ça. C'est toujours l'instant un peu plaisir sur la fin de cet épisode. On est dans le Salon Bernardin, et j'ai hâte de découvrir toutes les anecdotes que tu n'auras pas racontées dans cet épisode. Notamment... Les petits secrets. Les petits secrets. Déjà, on en a raconté quelques-unes. On en a raconté quelques-unes, mais il faut que vous sachiez, quand même, avant de finir cet épisode, que tout n'est pas disable, je ne sais pas si on peut dire ça, tout n'est pas dévoilable. Donc, il y a des choses que je sais, que je garderai pour moi, mais qui sont des choses assez exceptionnelles. Certaines qui font aussi froid dans le dos. Merci, Georges, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent, de m'avoir accueilli. De m'avoir accueilli ici, dans le Salon Bernardin. Et toi, de m'avoir accueilli dans ton... Mon émission. Ton émission. Là, on l'a dans la crème fraîche. Eh oui. Voilà. Alors voilà, suivez la crème fraîche, mettez 5 étoiles partout. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. La crème fraîche. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Crème Fraîche. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à la.crème.fraîche sur Instagram et TikTok. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi m'aider à développer ce podcast en me soutenant sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Merci et prenez soin de vous. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501